Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler du film Peter Pan Return to Neverland en édition combo Blu-ray DVD de Robin Budd. C'est un film distribué par Walt Disney et sorti à magasin le 20 août 2013. À Londres, Wendy a grandi. Elle est aujourd'hui mariée et a des enfants, Danny un petit garçon et Jane une fille de 12 ans. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Wendy tente de les réconforter en racontant des histoires sur le pays imaginaire, endroit magnifique qu'elle a jadis connu. Danny, le plus jeune, raffole de ses contes pour s'endormir, tandis que Jane n'y croit pas du tout, jusqu'au jour où elle est enlevée par le Capitaine Crochet et emmenée au pays imaginaire. Ce dernier pense se servir d'elle comme appât pour capturer Peter Pan. Parmi les Suisses de Disney, Peter Pan figure parmi les meilleurs grâce à son histoire, ses personnages et sa qualité visuelle soignée. Premièrement, l'histoire ressemble beaucoup au film original, mais elle est inversée. Au lieu de parler de Wendy, une petite fille qui a peur de grandir sans abandonner la magie de l'enfance, mais ce nouvel opus parle de Jane, la fille de Wendy, qui a déjà de grandes responsabilités, mais ne veut pas renoncer à être un enfant. La même notion de vie, en fait, qui est présentée sous deux angles différents. Deuxièmement, les personnages sont intéressants, mais ils n'ont pas nécessairement évolué depuis le film original. Je parle ici de ceux vivants au pays imaginaire, car parmi ceux vivants à Londres, ils sont soit nouveaux ou ayant grandi. Soit ici, Jane, qui vit une enfance différente de sa mère, due aux conséquences de la guerre, et Wendy, qui est maintenant une mère au foyer, qui élève ses enfants tout en ayant gardé les plaisirs de son enfance. La scène de la rencontre entre Peter Pan et Wendy vers la fin du film est vraiment très touchante, et c'est vraiment une scène qui est assez forte du film. Et on retrouve également, plutôt je tiens à noter, que le crocodile qui est pourchassé le Capitaine Crochet dans le premier film, mais n'est plus présent dans cette nouvelle aventure. On retrouve par contre une pieuvre qui fera la vie dure au Capitaine Crochet, ce qui donnera quand même plusieurs moments cocasses. Au niveau des dessins, c'est très réussi. On retrouve un bon mélange d'images plus classiques, pour ne pas faire un trop grand changement avec le film original, avec de l'animation en 2D et 3D, fait par ordinateur. Avec cette édition Blu-ray, l'image offre un rendu magnifique, détaillé, avec des couleurs vives. Pour les pistes à sonores, elles sont disponibles en anglais, DTS HD 5.1, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray, et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Pour les suppléments, on retrouve des scènes supprimées, 5 courts-métrages de Disney Fairies avec Clochette et ses amis, on a le vidéoclip I'll Try par Jonathan Brooke, on a des bonnes annonces ainsi qu'une copie DVD. Peter Pan Return to Neverland est visuellement très réussi, avec une bonne histoire qui aurait quand même pu être plus originale. C'est quand même une bonne suite de Disney qui va amuser les enfants et distraire les adultes. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.